bon salut les gars aujourd'hui on est avec steve qui vient de nous présenter sa vulcan ou sa vulcan ça dépend de la famille voilà qui est un full black c'est d'origine c'est non non le noir c'est un choix personnel à l'origine la bécane avait du vert partout j'ai passé un temps fou à retirer tous les liserés de jantes les stickers les cils et ça donc non à l'origine c'était vert kawasaki ça fait longtemps que là ça fait août l'année dernière on est en mars je te laisse faire le calcul d'accord qu'est ce qui t'a fait prendre cette moto en fait qu'est ce qui te fait kiffer c'est quoi c'est un rêve de gosse je sais pas si tu te rappelles en tout cas pour les plus anciens la série le rebelle le mec il arrivait les cheveux longs au vent et tout il était toujours il était toujours en quête de mission sur sa sur sa relais et tout et tu vois c'est pour moi c'est c'est un rêve de gosse donc la vulcan la vulcan j'ai flashé dessus c'était celle là et enfin met toi de profil juste pour voir juste pour voir à quoi ressemble et regarde rien juste ses formes elles sont magnifiques les petites amortissances latérales comme ça la passion de la moto depuis tout jeune ou c'est tu t'es fait un peu engrainé par des potes tu avais permis et tu dis pourquoi pas non pas du tout j'avais passion depuis tout jeune mais c'est arrivé tard financièrement on connaît pas l'argent pas le temps et du coup bah du coup l'année dernière j'ai passé le permis et voilà d'accord tu as eu des anciens deux roues ou quoi ouais j'ai eu un 125 pour ceux qui connaissent de la marque orcal un petit café racer je t'enverrai une photo tu l'incrustera dans la vidéo mis à part la ligne du coup un peu qui sait c'est ce qui colle le plus avec ton style de conduite ou plus tard après tu aimerais peut-être passer sur une sportive ou restez sur par exemple du custom ou ah c'est une question piège parce que tu connais ma conduite là je suis plutôt posé j'aime bien les balades capitaine limace donc ouais non c'est ça colle plutôt mon style de conduite tu vois je suis plutôt pépère balade j'aime bien regarder la route c'est petite vitesse et grand doucement j'apprécie j'apprécie la route plus que la vitesse donc alors plus tard c'est prévu que je passe je passe chez indian celle-ci question du jeu c'était très bien parce que d'aucas c'est 5000 euros et 8000 euros une neuve indian c'est un peu plus une scène dans le c'est trois fois de prix non ça va parce que là je suis en train de l'arrivée sur la scout bober entrée de gamme tu es à 14000 euros mais mais au moment en option en option évidemment mais au moment où j'ai eu le permis voilà j'avais pas les fonds donc je me suis fait plaisir avec celle là celle là du coup c'est un à deux c'est là c'est un à deux effectivement et on est au niveau modif du coup qu'est ce que tu as fait dessus il paraît qu'elle était un peu vieux c'était une petite pomme c'était une pomme a été verte la bécane elle était verte modif principalement esthétique kawa ils aiment bien les trucs un petit peu chelou notamment les feux avant pour ceux qui ont des vulcans vous savez c'est les feux en olive il y en a qui aiment il y en a qui aiment pas moi je n'apprécie pas particulièrement ça fait pas trop cruiser j'ai changé pour mon petit phare rond style jeep j'ai changé les clignotants en bullet donc là les clignots qui éclairent plutôt pas mal quand le contact c'est mieux et claire plutôt pas mal à l'origine ils sont énormes donc des petits clignons aux bullettes ils sont bas et c'est vrai qu'ils sont vachement discrets moi je t'avoue moi c'est sur la street c'est pareil c'est la grosse ampoule moi c'est la s et du coup j'ai pas je suis passé en après c'est homologué ou pas voilà donc il faut pas leur dire ça j'ai changé la grille du radiateur la grille de protection vulcan on l'est où on ne l'est pas le petit embout guidon vulcan le bocal de réservoirs qui à l'origine était vert vulcan moi je suis allé loin dans le vulcan en fait tu as gardé juste le s en vert quoi c'est ça ouais mais le problème c'est que c'est entre deux couches de vernis tu vois je peux ça c'est gris donc c'est du covering noir il y en a là aussi du covering noir c'est d'autres modifs ou pas l'échappement tu l'as et les d'origine l'échappement n'est pas d'origine c'est un powero rebelle la ligne complète est à 1100 euros tu as la ligne complète ou tu as juste la ligne complète fait un son fait un petit son pas mal sa pétarade c'est plutôt sympa il y en a qui prennent partie de de garder la chicane ou pas la petite vidéo sur la chicane donc je disais tu l'as ou tu l'as pas la chicane à l'origine tu as une bavette monstrueuse là derrière le pot d'échappement qui va jusque là donc support de placard g1 j'ai viré la baguette là la bavette support de placard g pour raccourcir et puis on retrouve les petits cignons boulettes très discret après j'ai plusieurs autres choses sur la moto que j'ai pas installé là j'ai lassé l'arrière quand quand je prends quelqu'un ce qui arrive rarement du moins les enfants je le fais j'ai un petit dosseret aussi j'ai installé un petit saut de vent purement esthétique mais qui finit quand même bien le le j'ai perdu le nom et le phare le phare le machin qui éclaire le phare et voilà bon j'ai aussi une bulle pour quand je prends l'autoroute quand je fais des grands tripes qui protège pas mal du vent parce que bon on va pas se mentir c'est de la bécane pour faire de la balade à 90 km heure dès que tu es à dès que tu dépasses le 110 km heure c'est intenable casque les jantes noires c'est d'origine ça les jantes noires sont d'origine d'accord c'est bien tu m'as dit aussi là quand tu l'as eu c'est il y avait des crash bars ah putain alors ça c'est pareil on a qui aime bien le steam le style cruiser en même custom des crash bars mais les crash bars à chikawa ils sont pas et elles se fixaient où et elles arrivaient où à peu près par rapport à la moto je t'enverrai une photo tu feras l'incrustation mais en gros le crash bar c'était là c'est une scène c'est ça faisait trop c'était trop quoi une bécane aussi elle est frêle avoir des avoir des crash bars aussi gros c'était pas possible donc je les ai retirés il se fixe en bas donc tu avais tant que je me souvienne il y avait trois points il y avait un point en bas un point en haut je sais plus trop où et puis ça venait se fixer au milieu aussi et non c'était pas possible c'était pas possible sinon j'ai installé un scotoil alors ça c'est révolutionnaire si comme moi youtube heures qui est grave faignant sur le graissage de ta chaîne tu as un petit truc là tu peux installer qui est super discret ça se voit pas c'est le scotoil tu le remplis de l'huile qui vient en fait par dépression parce que tu es relié à la sortie moteur qui vient par dépression graisser ta chaîne au goutte à goutte quand le moteur est en route cette petite chose libère l'huile sur ta chaîne et avec système de de rotation en fait ta chaîne elle est nickel chrome tu peux faire 2000 km 3000 km sans la graisser bien sûr quand il pleut et ben tu vérifies et tu es obligé de graisser manuellement d'accord pour moi c'est appréciable c'est appréciable parce que j'ai pas de béquille centrale comme vous pouvez constater c'est chiant et comme a fait 230 kg pour pouvoir l'attirer sur la sur la béquille latérale c'est compliqué c'est compliqué donc ça c'est parfait pour les gros feignants comme moi la grosse celle c'est d'origine ça la grosse elle est d'origine ouais j'avais regardé chez un chez un cellier pour m'en faire faire une en damier piqué 300 euros je me suis non parce que je compte l'année prochaine la revente pour pouvoir passer chez une gagne le petit détail bon bah voilà il est un ordinateur de bord dessus où c'est vraiment très succinct et ça va dire c'est ça sert à rien moi c'est basique mais ça mérite pas de s'y attendait d'autant que je sais comment servir si tu regardes et donc là tu vois tu as le kilométrage l'heure enfin kilomètre la joue je suis bientôt sur la réserve donc tu peux regarder combien de bornes tu as fait sur un trip a par exemple l'aller et sur un trip et le retour tata conso instantané si tu veux regarder ce que tu consommes moi je fais en moyenne 5 litres au sens j'ai une conduite un peu pépère un périurbain donc donc voilà enfin elle est vraiment pas fait pour taper dedans je vois que tu as le rapport engagé aussi au dessus c'est d'origine c'est d'origine je peux avoir ici enfin c'est une option de chez kawasaki pour 150 euros il installe le port usb 150 euros j'ai moi j'ai pas pris un mais je me suis installé moi même mon système d un je me suis installé moi même mon support donc 23 euros le fait goûter un peu la bête allez vas-y en espérant qu'elle vous ait plu quand même on va aller faire un petit tour un petit roulage et puis n'hésitez pas à laisser votre avis ce que vous en pensez si vous aimez bien les améliorations si vous même vous en avez une ce que vous y avez fait ça peut être sympa aussi de partager bon on se retrouve sur la route Sous-titrage ST' 501 ...